Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le Smart Comp version 2. C'est le nouvel update du Smart Comp qui est sorti hier. C'est vraiment une petite dinguerie. Ce VST est créé par Sonible et on va voir tout ça en détail. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai si vous en avez. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens directement dans la description pour pouvoir acheter vos packs de samples et banques de son ainsi que vos VST tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous voulez m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal direct dans la description. Pour avoir les informations sur le Smart Comp, vous pouvez aller directement sur le site de Sonible. C'est www.sonible.com. Vous sélectionnez le Smart Comp 2 et vous allez arriver sur cette page. Vous allez avoir à peu près toutes les informations sur le VST. C'est un compresseur intelligent. Ils ont rajouté pas mal de presets au niveau de la bibliothèque. Une fois que vous avez créé votre bus ou vos drums ou même votre master, vous avez juste à sélectionner un des presets qui se rapproche le plus de la musique que vous êtes en train de faire. Vous lancez la lecture, vous lancez l'étude et le VST va vous proposer un réglage entre guillemets optimum par rapport à votre musique. Bien sûr, si vous souhaitez tout faire vous-même, vous avez entièrement la mainmise sur les paramètres et ils sont très complets pour pouvoir designer votre son, gérer votre dynamique comme vous en avez envie. Le VST va fonctionner sur les plateformes Mac comme PC, en VST, VST3, AAU, AX. Bref, c'est vraiment une petite dinguerie. Donc, ça va être un mélange de compresseur traditionnel et de compresseur spectral. Dans le descriptif, si vous lisez un peu la notice, ils vont vous expliquer qu'en fait, vous allez avoir une sorte de compression multibandes avec 2000 bandes séparées, ce qui va permettre de compresser au mieux votre son pour atteindre la qualité que vous avez envie. Bien sûr, au niveau de la courbe de compression, ils ont rajouté pas mal d'options qu'on va voir direct dans la vidéo. Vous trouverez aussi le Smart Comp sur Plugin Boutique pour ceux qui ont un compte. Donc, pour les gens qui n'ont pas du tout le VST, il va être à 89 euros le prix de lancement sur Plugin Boutique. Vous allez avoir, pareil, toutes les petites informations. Et pour ceux qui ont déjà la version 1, la mise à jour est à 29 euros. Donc, honnêtement, faites-la car ils ont rajouté des options vraiment intéressantes par rapport à la première version. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc, on se retrouve dans Studio One où j'ai créé une session pour la découverte du Smart Comp. Bien sûr, dans cette petite composition, j'avais envie d'utiliser différents outils de chez Sonible puisqu'on ne parle pas souvent de l'entropie EQ+, du Proximity EQ+, qui sont deux equaliseurs vraiment hyper utiles. Il y en a un, le Proximity, que j'ai mis directement sur mes mélodies, donc qui va pouvoir me permettre de jouer sur la profondeur du son. Et l'entropie EQ+, lui, ça va être un equaliseur avec un transient shaper qui va me permettre de rendre mon son plus ou moins snappy. Donc, maintenant, déjà, on va s'écouter la composition histoire de voir de quoi on parle. Donc, c'est un son qui donne ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc là, le mix, il n'est vraiment pas fini. J'ai fait la compo vraiment pour pouvoir tester le Smart Comp 2, ainsi que les autres outils, histoire de vous montrer et de vous refaire découvrir des outils de chez Sonible. Donc, l'entropie EQ+, comme je l'ai dit, c'est un equaliseur qui va vous permettre de modeler votre spectre sonore tout en jouant sur un transient shaper. Donc, ça va donner ceci. Ici, j'ai le bouton entropie. Là, je rajoute du sustain. Et là, je rends le son plus snappy. Bien sûr, vu que ça a un EQ, je peux toujours jouer sur mes fréquences. Ça, ça ne change pas. Mais ça donne au son un très, très bon grain. Si à ça, je rajoute mes mélodies Sur les mélodies, j'ai mis l'entropie. Donc, lui, ça va être un equaliseur, mais avec une reverb, ce qui va me permettre en fait, de jouer sur la profondeur du son. En fonction des fréquences, bien sûr. Ça, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 La Lécue est en bypass Donc il y a vraiment de quoi faire avec les outils de chez Sonible Maintenant, si je reprends l'ensemble du son Au niveau de mon bus master J'ai tout simplement mis un Smart EQ Qui va venir gérer la courbe de fréquence de l'ensemble Et ensuite, j'ai mon Smart Comp Avec son réglage Donc là, on va découvrir le Smart Comp 2 Qui est vraiment un outil assez fabuleux Donc l'interface, elle est propre à ce que fait Sonible Ici, on va avoir le petit bouton d'enregistrement Pour pouvoir lancer l'étude Et cette fois, on a un sacré paquet de presets Ça va aller de la basse électrique Bus de drum Drum, donc hi-hat Kick, snare, tom Bus de guitare Guitar acoustique Guitar électrique Clavier Ensuite, on a des presets de mix Acoustique Country Electronic Funky Pop Metal Pop R&B Rock Des presets pour les voix parlées Des presets de synthétiseurs Bass Lead Pad Des synthétiseurs polyphoniques Et ensuite, des presets de voix Pour tout ce qui est, donc, bus de voix Voix aiguë Voix grave Et rap Donc, on a vraiment déjà pas mal de presets au départ Pour pouvoir gérer le compresseur Une fois qu'on a choisi le preset qu'on a envie On peut directement lancer l'étude du son Donc, je vais remettre le VST totalement à zéro Hop Reset Donc là, le VST est tout neuf Je suis en Universal Et j'aurai juste à lancer une étude du son Si on continue la visite L'icône qu'on a ici Une fois qu'on aura fait l'étude Vous allez pouvoir modifier les paramètres du compresseur Et si vous voulez revenir aux paramètres de l'étude Vous aurez juste à cliquer sur ce bouton Les snapshots qu'on a ici C'est tout simplement pour prendre des photos De l'état du réglage que vous êtes en train de faire Ce qui veut dire que vous pouvez prendre 8 photos de réglage Et que vous allez pouvoir tout simplement switcher d'un réglage à l'autre Pour voir quel est le meilleur réglage par rapport à votre son Ensuite, vous avez la possibilité de sauvegarder vos presets Un bouton undo Un bouton redo La petite icône avec différents réglages que vous allez pouvoir mettre Montrer les tooltips Utiliser l'OpenGL de votre carte vidéo, etc Ça, vous cochez ce que vous avez envie Ensuite, on a le sidechain externe Et il ne faudra pas oublier d'activer le sidechain suivant votre dos Et de sélectionner ce qui va commander le compresseur On peut faire de la compression stéréo comme de la compression mid-side Ensuite, on va avoir notre ratio Le threshold Ici, on va pouvoir définir des templates de courbe En fonction de ce qu'on veut faire Donc, compression standard Mid-balance Expand mid Squeeze mid Parallèle compression Et noise gate Donc, le compresseur est vraiment plus complet par rapport à avant Ici, on va avoir une représentation de la dynamique du morceau La partie qu'on a au milieu va nous représenter en gris la courbe du son En haut, ici, là où on a la partie ratio On va avoir le gain-réduction Le delta va nous permettre d'écouter la compression Donc, écoutez ce qui se passe une fois que le réglage a été fait Le stereo link, là, il est à 100% Donc, on va avoir la même compression sur l'oreille droite que sur l'oreille gauche Si vous voulez avoir une compression différente sur chacun des canals droite et gauche Vous vous mettez à 0 ou à 50% comme vous voulez Et vous aurez une compression pour chaque canal Input reading, ça va vous permettre d'avoir un gain constant en entrée On a un petit limiteur pour pouvoir éviter les pics Le dry-wet se trouve ici pour pouvoir faire de la compression parallèle Le gain de sortie avec une option automatique Pour avoir un gain compensé par rapport à la compression Le gain d'entrée Et ici, en bas, on a la compression spectrale Avec le choix de la plage de fréquence sur laquelle la compression va s'appliquer On va pouvoir jouer sur plus ou moins de compression spectrale La color plus bright ou plus dark Et ici, style, c'est tout simplement pour ajouter de la saturation Les paramètres que l'on voit ici C'est tout simplement l'équaliseur sidechain qu'on peut activer Et faire apparaître On peut écouter ce qui se passe au niveau du sidechain Choisir la fréquence sur laquelle le compresseur va agir Si par exemple, on veut exclure le kick et la basse Comme ça se fait souvent On peut exclure le kick et la basse Et compresser le reste du spectre Pour pouvoir le rehausser On va lancer l'étude Et on va voir un peu comment tout ça fonctionne Je vais laisser le preset universel On va déjà voir tout simplement ce que ça donne Donc je me mets à mon locator Je clique sur l'étude Je lance la lecture Donc là C'est en train d'étudier Et ça me propose un premier preset Comme je vous le disais En orange ici On a la timeline avec le gain de réduction La timeline avec le son en gris compressé Et en gris foncé Donc compresser en gris clair et gris foncé C'est le son non compressé Ce qui fait que si j'augmente le très chaud Je vais compresser plus Vous voyez ? Et on voit en temps réel ce qui se passe Pareil Là si je me mets Sur le paramètre d'attaque On voit des petites parties vertes Qui nous montrent Ce que l'attaque transforme Et si je me mets sur le release Et les petites parties vertes Me montrent directement Ce que le release transforme Ensuite Je peux définir par exemple Un profil pour de la compression parallèle Là J'ai ma courbe de dynamique Et bien sûr En fonction De ce que je vais faire Ça va réagir En temps réel Que ça soit au niveau Du gain de réduction Comme De la dynamique D'accord Ici J'ai mon Soft Knee Arc Knee Donc là on voit sur la courbe Là je suis en Soft Si je reviens comme ça Je suis en Hard Si je veux agir directement sur mon attaque Ici Je peux jouer sur le shape de l'attaque Bien entendu On va voir les changements en direct Sur le gain de réduction Et sur le son Je recommence Vous voyez Et ça va être la même chose Pour le release Seulement il faut enlever L'automatique Hop Et donc là par exemple Je pourrais très bien Augmenter l'attaque Voilà Réduire mon release Augmenter un peu Mon ratio Et voilà Ensuite On a L'equalizer Sidechain Donc là Ce que je vais faire Je l'ouvre Je le mets en marche Donc là Vu que j'ai exclu La La basse Bah on a l'effet direct Si je remets la basse Donc on compresse tout le son Je retire la basse On peut changer La forme des points La forme La forme Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501